Tu fais ton on-line, 3 auto-rapides, les gars tu lui casses le cul hein ! En fait ça va me permettre de faire un stuff full dégâts, avec que des dégâts d'attaque. Bah ils pouvaient rien faire hein, malheureusement. Vous avez vu les dégâts que je mets ? Il s'est littéralement fait one-shot. J'avais oublié à quel point ça faisait vraiment très très mal, quand ça snowball. En vrai mon pick est pas ouf contre leur compo, il faut plus de squishy. Là il y a deux tanks, un utilitaire, un mec qui va me air avec une barrière. On va tout donner, on va tout donner. L'idéal ça serait de tuer le Malzard très tôt dans la game. Après on a une bonne compo en soi, on a beaucoup de go-win, full vénère. Le grave là ! Il est slow, le grave. Bien joué. Non flash ilverne du coup, parfait ça. Je crois qu'il vaut Voli-B rapé. Ah bah, s'il était sur le stream, ça a dû le donner envie la game d'avant. Mais lui il va faire le vrai build je pense. Déuches de l'âme, ouais ça c'est le vrai truc, le vrai Voli-B rapé. Moi j'ai joué moisson noir et tout pour le beau jeu tu vois. Alors on y va c'est parti. Notre but c'est d'essayer de le tuer très rapidement, malheureusement il a une putain de barrière. Ça fait grave chier la barrière. Barrière plus armure en rune, en vrai il est pas si bête. Hop on enlève le passif. Contre Malzard c'est une bataille de push en fait. Oh j'ai raté ça gros. On va push ça, c'est le niveau 2 ça ici, vous êtes prêts ? On va faire un all-in avec ce sbire là. Et hop on y va. Déluge. Et voilà, vous avez vu un peu ? C'est vraiment de la connaissance basique, c'est vraiment le sbire niveau 2. Et après tu sais que tu peux faire un all-in. Là il n'a plus de barrière et il est mid-life. Et voilà. Il mourait pas, il avait la potion activée et l'illight niveau 2 fait pas assez de dégâts. Vous avez vu c'est vraiment ultra, ultra cheesy comme gameplay. Et tu punis sur une erreur, sur une erreur basique. Déluge de l'âme c'est fort. Ah oui mais déluge de l'âme pour ce feat c'est trop bien hein. C'est très très fort déluge de l'âme les gars. Sur un perso comme le jarvan, tu fais ton all-in, 3 autos rapides. Les gars tu lui casses le cul hein. En fait ça va me permettre de faire un stuff full dégâts. Avec que des dégâts d'attaque, sans vitesse d'attaque dans le build. Et pour assassiner quelqu'un, j'aurais pas besoin d'attaque speed. Je vais faire drag tar, percepteur, faux spectral. Un stuff full dégâts. Ça va être trop bien si je trappe quelqu'un dans la jungle. Mais à une époque le pick que je fais là il était meta hein. C'était rigolo. C'était une époque où c'était très snowball. Il y avait pas de comeback quand tu commençais à donner 2-3 kills. Le farming c'est pas ça par contre. Ça a rien de push, on va freeze là. On va le forcer à avancer. Et Zac peut venir vu que nos swims malzards. Après la barrière ça revient tôt en vrai. Il a claqué très tôt la barrière. Il doit l'avoir dans 40 secondes à peu près. Pareil on va essayer de lui faire un gros all-in. Le mettre mid-life. Et après comme ça t'es qu'on le rogue win on le mode shot. Et voilà. Je perds des CS pour ça mais c'est pas grave parce que je vais le tuer grâce à ça. Je perds un canon, je sacrifie un canon, c'est énorme hein mine de rien. Mais si j'arrive à le tuer c'est pas grave en soit. Genre là il croit qu'il est safe sauf que j'ai la rune des jeux de l'âme et je le tue là. Je donne le kill à Ivern c'est parfait en vrai. En vrai je préfère donner le kill à Ivern. J'ai essayé de dodge mais en vrai c'est bien qu'il me l'a mis. Au moins il meurt sous tour. Il perd une énorme wave. Regardez la wave qu'il perd hein. Regardez la wave qu'il perd en terme d'XP. Je lui mets un level d'avance et j'ai ma dague dentelée. J'ai même mieux que ça, je vais prendre des bots et 3 épées. Là je me mets tellement bien, il se met tellement au fond, il a 11 CS. Moi j'en ai 20 j'en ai pas beaucoup mais lui il perd une wave entière d'XP. Je me mets trop bien. Et il a eu qu'une assist donc c'est parfait. Il vient on se met bien mais moi je le mets au fond le malzar. Je sais pas s'il meurt. Je connais plus trop les dégâts de l'ignite hein. Ouais il meurt pas. En vrai il est out. C'est cool. Très très bien. J'ai loupé encore le canon. Le farming c'est ça les gars. Bon farming hein. J'ai loupé 3 canons d'affilée je crois. Y'en a un c'était voulu mais là... J'ai pas assez de mana pour le one shot dommage. On peut essayer en vrai hein. QR plus auto-attaque avec le déluge. Y'a moyen. Ah il y a eu aussi c'est dommage. Ah il garde son shield et il me bait là. Il garde son shield. Il veut que je fasse ça. Il a toujours mid le hivern en tout cas. Non je n'ai pas rané avec ma lance c'est lui qui a fait son sort le hivern. Dommage si il avait me farmé j'aurais pu avoir beaucoup plus de... J'aurais pu avoir une épée longue en plus là c'est dommage. Bon Ezreal a toujours pas back. L'ermite a toujours pas back hein. L'ermite c'est un malade hein. Allez. Il a toujours pas son flash. On a le même timing de flash. Il a pas de coup de torpé. Il a pas de flash hein. Il a le même timing que moi. Donc dans 20 secondes il l'avait. Ça pareil. Joue autour de ça quand vous claquez votre flash en même temps que votre ennemi. Regardez votre summoner. Vous savez quand lui va avoir le sien. Et quand vous avez un truc à cc comme ça bah... Profitez. Bah il pouvait rien faire malheureusement. Nan nan j'auravane c'est très mal d'abord frérot. Tu peux pas EQ pour revenir sur la lane. Regarde ça coûte 110 le combo. J'ai 493 de mana je vais pas claquer 110 pour revenir en lane tu vois. Après pour push oui tu peux claquer ton combo si tu veux mais... Et là on va gratter une plate. Eh il va prendre l'aggro des sbires là. C'est prêt à avoir des petits dégâts là. Nickel. C'est worth hein. Je m'en fous hein. Je le mets au fort en xp. J'ai raté mon combo j'ai très mal joué. Normalement je le tuais sans mourir. En fait je faisais combo. Je le tue et flash out. Et là je vais comme une merde. Alors j'ai fait un truc bizarre. Je pourrais économiser pour la draghtar. Et garder mes 400 gold. Sauf que vu que je suis un persuader des games. On sait jamais. Je vais prendre une épée longue. Dans tous les cas les épées longues ça sert toujours. Et je vais retourner en lane avec. Équipe c'est plus mac au draghtar. Les draghtar c'est dans le thème one shot tu vois. On prend ma bot lane et ils sont grave dans la merde hein. Le djinn là il est trop faible. J'aime. Je vais commencer le petit roaming là. Ah c'est la gage. Hop. On enlève le shield avec mon E. Comme ça on peut lui faire un petit all in. Dès je récupère mon E je l'ai fait en lane. Il a plus de passif. Il a plus de barrière. Oh attends l'Univern il commence à me casser les couilles là. Adieu mon pote. On aide le petit Zac. Il a flash out il est mort l'Univern c'est parfait. Bon Jinn est ultra fed. Il me plait ça suffit. Je vais récupérer ma draghtar. En fait tout ce qu'il attend de Malzard c'est de meilleurs sous-tours depuis tout à l'heure. Je vais pas tomber dans le panneau. On fait ça on va faire Perceptor maintenant. Hop. Deux dagues. Des warders. Parce qu'on veut faire des traps. On veut pas warder. On veut faire des traps. Dans leur jungle. Jinn ultra fed. 90 CS 302. Malzard au fond. 40 CS 1.4. Ivern bien. Mundo even. Ah non 40 CS de retard. Vous avez vu les dégâts que je mets ? Il a voulu prédicte la wave avec son dot. Pour commencer à des push avant que ça arrive. Il s'est littéralement fait one shot. Avec des luches de lames plus létalité. Ca fait trop trop mal. En fait je suis un assassin les gars. Je suis pas un Jarvan basique. Là je suis pas le Jarvan Bruiser qui te tue sur la durée tu vois. En fait je te mets un combo et c'est la mort. Non non non. Le shield en 2ème quand tu joues Bruiser sur Jarvan. Il vient de penser pouvoir des push. En vain. On va relever ses p'tites. Il a pas beaucoup de dégâts là le Malzard. Parfait. On abate son air. Est-ce que je le tue là ? On peut tenter le beau jeu. On peut essayer de le tuer comme ça. Il a sa barrière en soi mais. Ok il a plus de ça. Je sais pas si on peut le tuer en vrai. Est-ce que je tente le beau jeu les gars ? Beau jeu en vrai. Pour vous le gars. En vrai ça peut niquer ma game. Ça passe gros. Ça passe hein. Ça passe parce que j'ai... En fait vous savez pourquoi ça passe ? Parce que j'ai mis mon E sur lui. Donc ça a enlevé son shield. Et mon Q du coup la bump. On appelle ça le testing limite les gars. Ne faites pas ça dans vos ranked hein. Faites ça en normal game. C'est vraiment le beau jeu ça tu vois. Ça tu vois c'est inutile hein. Genre là je meurs contre lui. Je lui donne 1000 gold. Et sa game est comeback tu vois. C'est con hein de tenter ça. Et voilà c'est le beau jeu quoi. On aime bien le beau jeu nous ici. Bon en vrai j'ai en bot lane. Ils m'ont cassé les couilles là. J'entends Invincible. 3-0-3 le Jin. Là j'en peux plus là. Ça m'a cassé les couilles. Nan mais. Nan Zach tu pourras pas tout seul. T'as pas les dégâts. T'as juste une somme de bami tu pourras pas. Laisse moi gérer ce Jin là. Je lui mets un petit air dans sa gueule là. Mon air tape combien là ? 534. Je pense qu'il va être content là en ce moment genre mon air le Jin. Après il y a moyen qu'il ait des dissimoneurs de hub du coup. Merde il y avait un mec. Putain. J'ai fait cesser par Rael. J'sais pas ce qu'il fait ce perso. J'sais pas ce qu'il fait son perso. J'comprends rien. Elle m'a cesser j'sais même pas ce qu'il fait gros. C'est un cheval. Faut que je lis l'essor de Rael en vrai. J'sais pas ce qu'elle fait gros. Elle m'a stun. J'sais même pas si elle avait une cesser genre. Monté à cheval. Mis en pièce. J'ai rien compris les gars. Voyons tuer nice. Bah my badge a donné un shodown à qui ? Bah c'est Rael qui m'a tué ? Ouais shodown pour elle. Ouais ça va. C'est cool. Son shield a absorbé le slow. Ouais j'lupe le canon du coup. Putain j'ai oublié que son shield pouvait absorber le slow. On tente le beau jeu les gars. On le dive. Bah j'prends la tour je l'ignore. Un petit peu silence. PEPPERONI ! J'arrive mon pote Jean. Nice flash by the way. Ecrazède. Ça me fume. J'avais enfouladé comme ça. Explosion. Ah bah là c'est ça hein. Macron ! Explosion ! MACRON ! EXPLOSION ! Pour ceux qui ont la ref. Get Ecrazède Kid. C'est un peu ça ouais. Là c'est un petit Get Ecrazède. Faux Spectral. Je veux le proc brillance pour voir un peu les dégâts du beau jeu. C'est à quoi on va même faire des bots de mobilité. Notre but ça va être de courir partout. Et récupérer des frikies les gars. Ça va être notre but. Avec les mobis. Normalement d'ailleurs je prends Chasseur Acharné. Pour courir très vite sur la map. J'ai failli mes runes là. Je viens de capter que j'ai pris Chasseur Vorace. Je suis tout le temps en failli là. J'ai pris Sansu. Ok. J'ai niqué mes runes. Sansu, Chasseur Vorace ça n'a rien à faire là. Go aider le frérot là. Avec Volibir. Go. Go go go. Volibir, go go. Volibir, 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 Volibir. Ah ça regarde pas sa map. Voilà. J'aurais bien aimé qu'il aille en premier. Vu qu'il est tanky un petit peu. Petit écrasement là, tranquille. Ah bah là c'est fini. Mazar il s'est fait cheese. Malheureusement ce jeu quand il se fait snowball par un assassin. Là on a le blue. Il n'a plus de flash. On est d'accord qu'il a flash out tout à l'heure quand je l'ai ulti. Donc on va pouvoir mettre de la pression. Elle est au bot. Et le punir directement. Là on va faire que ça les gars. On va faire que décaler. Oula. Oula oula oula. Il a tout cas été raté là. Nickel. Alors on va push. On va prendre la tourelle. C'est une petite façon de jouer à Jarvan si vous voulez essayer. On emballe le game avec vos potes. Dites vous que si votre early game se passe mal vous n'avez pas de game. Rappelez vous en. C'est un assassin. C'est encore plus early game que Z étalon dites vous. Parce que t'es dans la melee et t'as aucune escape. Avec ce perso. Une fois que t'es dans la melee. T'as Gowin tu peux plus repartir en fait. Tu vois. Je trappe dans leur jungle comme un petit schlag gros. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. T'as fait trop trop mal. J'avais oublié à quel point ça faisait vraiment très très mal Jarvan. Quand ça snowball. Par contre la réelle. Je pense qu'il fait peur son perso. Je pense qu'il me pète la gueule. Il fait peur son perso avec son gros cheval là. Moi j'ai peur de ça. Vraiment. Elle TCC c'est tout. Ouais mais je sais pas. Il fait peur son perso. Les gars. J'ai joué deux fois contre. Et une fois on s'est fait stompe et j'ai pas pu voir ses sorts en face. Je connais vraiment pas son champion. Donc je suis un peu en mode. Bon. On va faire l'âme d'infini les gars. On va faire des couilles. L'âme d'infini. On part full crit maintenant. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord pour partir full crit maintenant en fait ? On fait un stuff létalité critique. Comme un Jean ou une Tristana. Beaucoup de CC peu de damage. Elle fait vraiment peu de dégâts ? Vous êtes sérieux quand vous dites peu de dégâts ? Genre vraiment. Genre c'est pas comme une Léona. Parce que Léona on peut pas dire que ça a peu de dégâts au final. Là vous me dites vraiment peu de dégâts toi. Ah. Ah. J'ai fait des dégâts aussi là. Merde il va flash out instant. Fais chier il va flash out direct. On va faire les yeux maintenant. Ok. On va tester un petit peu les crit là maintenant avec l'âme d'infini. Ça va être rigolo. Il y a où le planta ? Ah je pouvais pas j'étais oom. Je suis toujours oom avec ce build. Il me faut le blue buff. Il y a le problème parce que le Jean il fait que flash out dès que je le air. J'ai l'impression qu'il va garder que son flash pour moi maintenant le Jean. Bon là du coup il a plus de flash. Donc si je le air il est mort. Attention l'auto. Paf. Oh oh. Ah l'auto attaque c'était quelque chose. Pouf. Voilà. Putain j'ai pas crit hein. J'ai mis deux autos j'ai pas crit hein. Je l'ai jamais crit. Il a tellement été lucky. J'ai 60% de chance de crit. Je crois que j'ai mis trois autos zéro crit. Merde ils ont ff. Ah my bad putain j'ai pas pu. J'aurais dû mourir là. J'aurais dû me suicider là en vrai. J'ai trop de j'avais pas vu mon KDA. My bad. J'aurais pu faire durer un peu là. Des fois quand t'es dans la game tu sais tu t'amuses tu t'amuses et tu vois pas que t'es en 25-3. J'avais pas capté. On est d'accord que sur trois autos j'ai mis zéro crit avec 60% de chance. C'est à dire que là je lance une game. Là je vais au casino là je repars avec 3000 boules. Zéro crit, trois autos attaques d'affilé, 60% de chance. C'est vraiment de la merde le système de Riot la décrite. GG. J'ai le frérot. J'avoue. C'était du coup Jarvanator. Jarvanisator pardon. J'avais l'appelé comme ça je me rappelle. Jarvanisator. J'avais l'appelé comme ça. Sous-titrage ST' 501